Bonjour à tous, le fondateur du cabinet VECOMV est l'invité des échos ce matin. Bonjour Vincent de la Vessière. Bonjour Fabienne Schmitt. Alors tous les ans, vous produisez une étude qui porte sur l'image des grands patrons du CAC 40. Et vous faites cette étude en interrogeant 180 journalistes, directeurs de rédaction, rédacteurs en chef. Et vous les interrogez pour savoir ce qu'ils pensent des patrons, qu'ils suivent au quotidien. Donc sur leur management, leur performance commerciale, financière. Tout d'abord, quels sont les critères sur lesquels sont jugés les patrons ? Alors les critères sont très simples, il y en a trois. Donc le premier, c'est l'incarnation interne et externe du dirigeant. Le deuxième, c'est sa vision stratégique et sa capacité à délivrer ou pas en conséquence. Et le troisième, c'est sa gestion de crise, c'est-à-dire toutes les occasions de mise sous tension de son entreprise. Donc tous ces critères sont passés au crible par les 180 journalistes que vous interrogez. Et ça donne un trio de têtes qui est donc pour les patrons du CAC 40. Alors ça donne en fait un carton plein pour l'industrie automobile cette année. C'est la première fois ? C'est la première fois. On a trois patrons d'automobiles qui dominent le glacement. Exactement, exactement. On a Jacques Hachonnebrois pour Valeo, on a Carlos Ghosn pour Renault et on a Jean-Dominique Sénard pour Michelin. Moi, la manière dont je m'explique ce tir groupé, c'est le fait que l'industrie automobile qui a été plongée dans une profonde crise en 2008-2009 a connu un profond retournement. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est qu'elle a connu... Aujourd'hui, elle publie des résultats record. Elle publie des résultats spectaculaires, en 2016 en tout cas. Elle a connu une mondialisation réussie avec Mitsubishi pour Carlos Ghosn chez Renault, Opel pour Carlos Tavares chez PSA qui est le quatrième du classement. Et puis, je dirais surtout, c'est une industrie qui a su capter la modernité. C'est-à-dire qu'elle est au cœur de sa propre révolution. C'est la voiture autonome, c'est la voiture partagée, c'est la voiture connectée, c'est la voiture électrique. Alors, toute cette industrie a été un peu boostée aussi par Tesla, l'Américain, spécialiste de la voiture électrique. Évidemment, ils ont tous été stimulés par M. Elon Musk et ils n'ont pas été les seuls, puisqu'y compris dans l'industrie spatiale, ça a été le cas. Mais là, véritablement, ils ont su capter, je dirais même faire un hold-up sur cette modernité. J'en veux pour preuve, et c'est plus qu'un symbole au CES de Las Vegas, vous connaissez bien, ce grand rendez-vous de l'électronique grand public. Ce ne sont pas les industriels des télécoms qui sont sur un piédestal. Ceux qui tiennent le haut du pavé, ce sont les constructeurs automobiles et à commencer par le premier du classement avec Valeo. Valeo a su surfer sur cette modernité et ils ont vraiment su prendre toute cette tendance à leur avantage. Donc, c'est ça que plébiscitent les journalistes que vous interrogez et qui suivent ce secteur. C'est la transformation numérique réussie. Oui, absolument. C'est vraiment une industrie automobile qui s'est sentie menacée et qui a pris à son avantage cette menace pour vraiment la sublimer. Alors, l'année dernière, Jacques Achenebroie était déjà numéro un du classement. C'était déjà le chouchou des médias. Et il y avait aussi dans le classement Xavier Niel et Georges Plassa. Xavier Niel d'Iliad Free, Georges Plassa de Carrefour. Cette année, ils ne sont plus dans le top 3 ? Non, parce que, vous savez, je pense que ça fonctionne beaucoup par secteur. Donc, pour les raisons que je vous ai expliquées, on a le secteur automobile qui a le vent en poule cette fois-ci. J'ai senti que cette année, pour cette édition, les industriels des télécoms étaient un peu en deçà. Ils sont un peu en deçà parce qu'il y a eu plusieurs opérations de consolidation qui ont échoué. Et donc, les journalistes ont été un peu saturés, frustrés de toutes ces opérations qui ont échoué. D'où le fait que Xavier Niel… L'opération de rachat de Bouygues par Orange. Voilà, exactement. Donc, Patrick Drahi, Xavier Niel, Stéphane Richard et Martin Bouygues ont été un peu dégradés dans le classement de ce fait-là. D'accord. Alors, ce qui est frappant aussi dans votre étude, c'est qu'on ne sélectionne plus autant de dirigeants sur leur diplôme, en fait. C'est ça ? Il y a beaucoup plus de place laissée à des parcours originaux. Oui. Alors ça, c'est tout à fait frappant parce que, en fait, j'ai compris que le critère des grandes écoles n'était plus le critère déterminant de sélection des dirigeants du CAC 40. J'en veux pour preuve quelques exemples. Vous allez avoir M. Arthur Sadoun chez Publicis qui a fait l'EBS. Il n'a pas fait une grande école comme le Dauphin qui a été longtemps pressenti pour Maurice Lévy qui avait fait X-Mines. Ou chez AXA, M. Thomas Buberle qui a fait une école de commerce en Allemagne mais qui n'a pas fait l'X et ou l'inspection des finances comme Henri Decastre, son prédécesseur. Et en fait, ça s'explique très bien. C'est que cette révolution numérique, elle provoque dans toutes ces entreprises du CAC 40 un saut quantique. Et ce saut quantique passe plutôt par un saut de génération. Et ce saut de génération passe d'une façon ou d'une autre par des parcours originaux qui ne sont plus forcément ceux des grandes écoles. Mais pour autant que l'establishment se rassure, dans les cinq premiers, vous avez un école des mines, un X-Mines, un HEC et deux centraliens avec Carlos Tavares et Benoît Potier. Donc tout va bien encore. Une consécration des écoles d'ingénieurs en tout cas. Voilà, il y a une consécration des écoles d'ingénieurs qui est certaine. Mais je pense qu'à l'avenir, il y aura sans doute de moins en moins d'X et d'énarques et de plus en plus de parcours originaux. Et j'en prends le pari, par exemple, pour la succession de Georges Plassa chez Carrefour. On peut penser que les parachutés et énarques des occasions précédentes ne se reproduiront plus tout à fait de la même manière. Vous parlez de succession, justement, la succession, si on lit votre étude, ce n'est plus un gros mot finalement maintenant pour les grands patrons ? Oui, c'était quand même au pire un sujet tabou et au mieux un non-dit. Donc là, vous savez, on avait dans le monde patronal français une fâcheuse, une vilaine réputation d'éleveur et de tueur de dauphins. Et cette fois-ci, je pense que les plus, j'observe que les plus récalcitrants d'entre eux, les plus réticents d'entre eux parmi les patrons, ont décidé de franchir le Rubicon. Donc c'est Carlos Ghosn avec notamment Hirato Saikawa qui lui a succédé depuis le 1er avril chez Nissan et Maurice Lévy qui a décidé de confier sa succession à Arthur Sadoun pour le 1er juin 2017. Donc ça vient. Chez Publicis. Chez Publicis. Merci beaucoup, Vincent de La Vécière. Je vous en prie. Merci, Fabienne Schmitt. Merci.